Hello tout le monde, comment allez-vous ? J'espère que vous vous portez bien, moi ça va plutôt pas mal à part ce tank un petit peu maussade, mais on fait avec donc voilà aujourd'hui une nouvelle petite vidéo sur les nouvelles Mister Mini que j'ai reçu à choper donc on va pas attendre, puis je vais vous montrer tout ça, allez c'est parti, suivez-moi bon ben voilà, comme vous avez pu voir là devant, nous avons des nouvelles Mister Mini nous avons sur Horizon Zero Dawn et sur One Piece, donc j'en ai déjà quelques-unes de chez Horizon Zero Dawn nous avons, si je me trompe pas, deux mechas et nous avons aussi celui-là qui est celui-là qui est, je sais plus comment il s'appelle celui-là là enfin c'est pas grave, on va commencer directement avec notre, on va commencer par One Piece là, alors le petit oudi prédilection qui s'appelle hop in hell alors, par où déjà, on va commencer à ouvrir ça sans se blesser évidemment, c'est toujours mieux après sinon je vais me faire encore engueuler alors un petit à petit, par où il s'ouvre ? par où il s'ouvre ? voilà, allez hop, à la sauvage alors, lequel nous avons récupéré ? alors déjà, les One Piece, lesquels on a ? on en a déjà pas mal de chez One Piece nous avons déjà alors, nous avons déjà Luffy, Sanji lequel que nous avons encore ? je crois, nous avons aussi Usop donc, voyons voir au toucher nous avons une grosse tête toute ronde je serais assez tenté par dire Zoro on va espérer que non parce que je l'ai déjà alors ah, manque de bol manque de bol ben voilà nous avons obtenu Zoro bon ben voilà je vais vous le montrer voilà notre cher petit Zoro bon, il est sympa on va rien dire mais on l'a déjà eu bon, alors tant pis ma foi on l'a eu on l'a eu ensuite on va continuer toujours sur la même série tant qu'à faire on va continuer sur notre petite série de One Piece alors, si jamais toutes ces Mystéries Mini elles viennent de chez Caractère Station qui se trouve à Genève c'est un très beau magasin autant pour les Mystéries que les figurines et elle est évidemment les Funko Pop il y a un souci j'arrive pas à ouvrir allez voilà hop alors tatatatata laquelle on a ah c'est pas la même ça c'est sûr mais nous avons une espèce de bâton ou quelque chose derrière aussi je partirai sur Usop qu'est-ce que vous en pensez on est peut-être sur USOP aussi allez bon voyons voir ah bah non nous sommes tombés sur notre cher ami Luffy est-ce que celui-là bon malheureusement je l'ai aussi c'est un doublon bon après voilà ça peut arriver forcément ça devait arriver d'avoir des doublons malheureusement bon bah c'est pas grave on va continuer notre petite lancée bah voilà en fin de compte les One Piece je les ai tous faits donc on va commencer Horizon donc on va espérer d'avoir pas les mêmes parce que nous avons déjà je vais vous remontrer ce qu'on a déjà donc nous avons déjà celui-ci que si je me trompe pas c'est je crois la gule d'orage nous avons aussi celui-ci je sais plus comment il s'appelle mais je me souviens que c'est une sentinelle je crois c'est une vraie saloperie et nous avons aussi lui comme personnage que nous avons déjà eu donc on va espérer d'en avoir d'autres alors hop c'est parti pour l'ouverture ah bah en plus celui-là il est bien il est déjà ouvert pas besoin de se compliquer la tâche alors voilà comme je vous dis chaque fois j'aimerais avoir quand même le personnage principal qui est Aloy et j'aimerais aussi avoir je sais pas si on va le voir celui-là là c'est un des premiers mécas qu'on a un robot qu'on arrive à avoir dans le jeu donc voilà bon alors au toucher franchement je ne saurais dire je ne saurais dire bon alors comme je disais je ne sais pas c'est compliqué à définir ce que nous avons donc on va ouvrir et on verra bien de toute façon voilà alors oh celui-là nous ne l'avons pas nous ne l'avons pas encore si je ne me trompe pas alors non nous ne l'avons pas donc je ne sais plus comment il s'appelle celui-là mais c'est un des premières c'est des petites sentinelles je ne sais plus comment il s'appelle mais elles sont chouettes regardez elles sont sympathiques elles sont bien faites aussi hop on va la laisser juste là voilà bon ensuite celle-là elle est déjà faite donc on va continuer sur celle-ci alors luffy luffy et Zoro qui ne veulent plus tenir voilà on va laisser la petite là-bas au fond hop alors ça s'ouvre tout seul c'est nickel c'est sympa alors là je peux vous dire que c'est déjà un robot à mon avis vu ce que je touche il y a une queue alors j'opterai de nouveau pour une gueule d'orage ou l'autre qui est juste là je ne sais plus comment il s'appelle mais on va voir attention tam 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 ah et bah si voilà c'est bien l'autre que j'ai que je n'avais pas encore et je ne sais plus comment il s'appelle celui-ci attendez je vais vous mettre comme ça vous voyez comme il faut descendre descendre un peu la caméra voilà alors je ne sais plus comment il s'appelle mais il est chouette avec son réservoir qui est derrière pour ceux qui connaissent un peu le jeu il est vraiment sympa il y a quand même pas mal de détails elle est chouette au moins alors nous n'avons pas de bol pour One Piece parce que nous avons déjà deux les deux là qui sont que je les ai déjà par contre les deux autres chez Horizon Zero Dawn c'est cool c'est des inédits bon voilà nous arrivons à l'heure critique voilà c'est l'heure critique c'est le dernier donc on va y aller tout gentiment alors 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 je l'ouvre je l'ouvre je l'ouvre hop 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 là alors ça semble beaucoup plus petit ça c'est un personnage ça je peux vous le dire déjà j'espère juste que ça soit à l'oeil ce serait magnifique et je crois que ce n'est malheureusement pas à l'oeil et non malheureusement c'est pas à l'oeil mais c'est un des personnages aussi qui est fort sympathique qui est sympa aussi voilà comme vous pouvez le voir il y a de jolis petits détails dessus donc non c'est chouette il n'y a rien à dire bon voilà on va le poser ça là hop donc si on récap nous avons deux de chez One Piece manque de bol nous avons du blond nous avons ces trois nouvelles figurines chez Horizon Zero Dawn que c'est de l'inédit vu que je ne les avais pas donc ça c'est tip top bon j'espère que cette jolie petite vidéo vous a plu en tout cas moi cette petite découverte m'a fait très très plaisir manque de bol nous avons des doublons mais bon ça arrive par contre chez Horizon Zero Dawn c'est nickel pas un seul doublon donc c'est parfait donc si jamais n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne ici bien que vous aviez déjà le petit logo là en bas pour vous abonner n'oubliez pas de partager en max ça fait toujours quelques vues en plus n'oubliez pas la petite cloche surtout la petite cloche parce que ça vous permet de voir quand je mets de nouvelles vidéos et puis portez-vous bien et à la prochaine allez ciao ciao